Ils sont infâmes. Non, mais bien sûr que non, ils sont tous adorables. Moi, quand j'ai débarqué à ITC, c'était une grande famille qui m'ouvrait les bras. Bonjour à tous, c'est Zoïciverin, on est sur Melty, et je vais tout vous raconter sur Ici Tout Commence. La série, en fait, c'est des élèves qui sont dans un institut culinaire, qui apprennent à faire de la cuisine. Et à travers toute cette histoire de cours, tout ça, on aura aussi des histoires d'amour, des histoires d'amitié, qui vont se compliquer, se croiser, tout ça. Mon personnage, c'est Jasmine Casmi. Jasmine, c'est quelqu'un de pétillant, de bipolaire, donc qui est tout le temps aux extrêmes. Elle a un enfant qui a un an et demi maintenant. Et le père de cet enfant n'est autre que Greg. Greg qui est actuellement en couple avec Elliot, car il est devenu gay depuis qu'on a fondé cet enfant. Bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est un personnage haut en couleur, et on ne s'ennuie jamais avec elle. Alors, j'ai été castée à Paris. On m'a appelée une première fois pour jouer le rôle de Ambre Tavo. Donc, rien à voir avec Jasmine. Ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, ils ne m'ont pas rappelée pendant un mois. Et après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit finalement, on aimerait bien te voir pour Jasmine Casmi. Du coup, j'y étais. Et en fait, ils m'avaient donné la séquence à apprendre. Et c'était marqué, Rose Latour pense que c'est moi la mère de cet enfant. Et j'avais demandé à la directrice de casting. Je lui ai dit, mais elle est vraiment mère, Jasmine ? Il m'a dit, oui, oui. J'ai fait, ah d'accord, c'est super. Et du coup, suite à ça, ils m'ont rappelé une semaine après. Et quatre jours après, j'étais à Saint-Laurent pour commencer l'aventure. Pas du tout. Mais je ne regarde pas la télé pour ma défense. Mais j'ai commencé à regarder la série quand j'ai eu le premier casting, donc pour le rôle d'Andre Tavou. Ça se déroule à Saint-Laurent-des-Gouzes. C'est entre Nîmes et Montpellier. En fait, au château, il y a presque tous les décors, sauf certains comme la maison Tessier. Des fois, de temps à autre, on va ailleurs que dans le château. Mais c'est vrai que l'école, en tout cas, les cuisines, l'économat, l'internat, le bureau proviseur, la coloc, tout ça, ça se passe dans un seul et même endroit qu'est le château. Non ! Non, c'est une équipe de chefs cuistots qui sont derrière nous. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont une toute petite cuisine comparée à la nôtre. Mais c'est eux qui font tous les plats. Et en plus de ça, ils font des plats mais qui sont juste divins, quoi. Tous ces plats, on essaie de les ramener chez nous pour les manger, en toute honnêteté. J'arrive, je me fais maquiller pendant une demi-heure, coiffer pendant une demi-heure. Ensuite, j'ai un quart d'heure d'habillage. Après, on se fait équiper au son. Ensuite, on va sur le décor. Là, on fait une première mise en place. Donc, que les mouvements, tout ça. Après, on fait une répétition avec les intentions de jeu, les émotions. Le son, la lumière se cale. Et après, on tourne notre séquence. Et après, il peut y avoir entre 1 à 8 séquences par jour. Et ça finit entre 19 et 19h30, quoi. Voilà. Ils sont infâmes. Non, mais bien sûr que non. Ils sont tous adorables. Moi, quand j'ai débarqué à ITC, c'était une grande famille qui m'ouvrait les bras, quoi. C'est que de l'amour, de la bienveillance. C'est hyper agréable, notamment avec Mika et Nico. Vu qu'on est la coloc, on a fondé une sorte de mini-famille à l'intérieur de la famille. Et c'est super agréable de jouer avec eux. Ils sont très généreux, très à l'écoute. C'est vraiment très chouette. Oui, ça, c'est la meilleure partie. Justement, quand on a la place d'improviser, c'est super chouette. Après, c'est très compliqué aussi parce qu'on a un timing à respecter vu qu'on a un minutage à respecter en total de la journée. Donc, en général, où on peut improviser, c'est à la fin de la séquence. Et des fois, ça, c'est gardé au montage, ça, c'est pas gardé. Mais j'essaye d'improviser. Ce serait celle dans l'arche prête à tout. Il y a eu une séquence, je l'avais lue deux semaines à l'avance parce qu'on m'en parlait beaucoup. Je devais agresser le prof Lisandro avec un couteau parce que je faisais une crise de panique à cause de la viande. Et je l'avais lue deux semaines à l'avance et je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais pouvoir jouer ça parce que moi, j'ai aucun souci avec la viande. Et ce qui a été super chouette, c'est qu'Agostine, du coup, m'a dit de prendre le temps. Et du coup, cette séquence s'est super bien passée. Je suis ravie du résultat aussi. Ce serait l'intrigue où je suis arrivée, l'arche bébé. Déjà pour moi, c'est un peu le début de tout. ITC, c'est ma première expérience. Donc c'est un peu ce qui m'a lancée dans ce milieu-là et ça a été un vrai plaisir de jouer cette arche parce qu'il y avait tellement de choses à jouer, tellement d'émotions aussi à partager. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Donc voilà, ce serait cette arche-là. Merci pour tout Melty. J'ai été ravie de pouvoir répondre à vos questions. Bisous.